coucou salut tout le monde 1 je suis là encore une fois pour un pour un autre vidéo et voilà on va continuer ça il faut dire que ces serrés des vidéos c'est pour améliorer mon français pas seulement la prononciation mais aussi de remonter les vocabulaire parfois il y a des choses que je ne vais pas savoir parler il y a un mot que je ne connais pas je vais utiliser les google pour apprendre les mots et pour utiliser pour appliquer les mots dans une phrase et c'est comme cela que j'espère améliorer mon français et obtenir un bon niveau des conversations et voilà la question d'aujourd'hui c'est quel âge tu penses que tu auras quand tu s'y marier voilà j'ai marier déjà j'ai marié avec l'âge de 27 ans aujourd'hui j'ai 38 ans et voilà quel âge tu penses que tu auras quand tu avoir des enfants voilà j'ai deux enfants les premiers à l'âge du 6 ans et les deuxièmes à l'âge du trois mois oui oui trois mois c'est un bébé et voilà j'ai qu'elle agit tu penses que tu auras quand tu si quand tu s'y retraité je crois que c'est ça le mot quand tu s'y retraité que je suis en retraite je crois que je vais voir l'âge du 65 ans 70 ans quelque chose comme ça c'est que j'espère voilà quel est le quel est les tailles idéales d'une famille et pourquoi c'est une bonne question je crois que ça dépend de la région ça dépend du du pays aussi est ici pour moi je crois que la taille idéale pour une famille c'est une famille avec le père la mère deux enfants je crois que qui pour moi c'est la taille idéale pour une famille parce que voilà ici en parlant ici de mon pays les choses ici sont très expériences c'est très cher pour pour avoir une grande famille et je crois que ça c'est limite c'est le limite tu vas voir un deux enfants l'idéal pour avoir voilà ça dépend aussi de la quantité de l'argent de la famille l'idéal pour une famille et pouvoir donner une bonne éducation si je crois que c'est avec les pères la mère ou un enfant c'est assez mais voilà c'est possible d'avoir un deux enfants et avoir une bonne vie mais comme il dit avant ça dépend de là ça dépend de la famille et ça dépend de la quantité d'argent de la famille des choses comme ça qu'est ce que tu fais quand tu es ensemble et avec la famille quand tu t'y réune avec la famille je crois que c'est ça en français voilà avec ma famille c'est c'est un bordel qu'on quand on s'y réune ensemble parce que on commence à parler sur les choses d'avant et les choses du passé et parfois on trouve une manière d'amuser les gens trouver un je sais pas comment dire ça un jeu un jour et des jeux pour un projet joyeux avec tout le monde et voilà dans la plupart du temps c'est ça et dans la plupart des temps qu'on s'y réunis ensemble c'est pour manger tu vas c'est pour manger chaque famille a apporté une chose et voilà qu'est ce que tu aimes le plus de ton travail voilà qu'est ce que j'aime le plus de mon travail je crois que c'est la possibilité du d'aider les gens que voilà je travaille dans une clinique au fait au moulin de photomologie et c'est que j'aime le plus de mon travail c'est la possibilité d'aider les gens à trouver ou améliorer sa vie et parce que voilà mon travail aujourd'hui c'est de j'ai faire des examens de photomologie pour aider les gens à identifier ses problèmes c'est que ne marchait pas bien avec sa vision et c'est que me plaît énormément c'est pouvoir aider aider les gens de trouver d'améliorer sa vie tu vois parce que la vision c'est c'est presque voilà la vision c'est très important pour quelqu'un et je crois que c'est c'est ça qui me plaît énormément de mon travail qu'est ce que tu n'aimais pas de ton travail qu'est ce que je n'aime pas de mon travail je sais pas exactement je crois que il faut m'habituer à travailler à travailler travailler avec les gens les travail de travail que j'ai avant j'ai travaillé je n'ai travaillé pas avec le public tu veux et aujourd'hui c'est une chose qu'il faut savoir comment les faire parce qu'il fait ça fait presque quatre ans que j'ai congé travail comme ça mais c'est une chose que me dérange au paix il faut apprendre et à travailler avec les gens avec les publics et voilà la dernière question question d'aujourd'hui si tu pourrais avoir un autre travail qu'elle serait pourquoi c'est une bonne question si je pourrais avoir un autre travail ça serait dans un endroit touristique pour pouvoir apprendre les langues étrangées avec des gens qui vient pour s'amuser et aussi avoir ici pour les plaisirs d'avoir dans un évarouement différent des années voire dans un évaroument que me plaît un moment j'aime le n'est pas roulement par exemple avec la plage avec le vent la nature les choses comme ça et ça me plaît énormément j'aimerais bien avoir dans un environnement comme ça et pouvoir connaît connaître des gens de partout et pouvoir parler avec eux en anglais en français en espagnol voilà je crois que c'est ça c'est pour ça et c'est ça et merci voilà c'est ça